Il est retiré. Madame Linnemann a demandé la parole. Madame Préville ? Bien évidemment, je soutiendrai l'amendement de M. Moret, mais aussi celui, le sous-amendement de notre collègue Labbé. Parce que, à la fois ce que notre collègue disait, on est saturé d'informations sur le changement climatique ou sur la biodiversité. Dans l'écume des choses, c'est vrai. On a tous les deux jours des commentaires ici ou là. Mais le rôle de l'école, c'est de faire appréhender par le savoir, la compréhension, ce qui est en cause. C'est-à-dire, à la fois ce qu'est la biodiversité et comment elle est menacée et comment on peut agir sur la biodiversité. J'ai été élue d'une ville où nous avions lancé un agenda 21 local. On s'était rendu compte que les enfants connaissaient très bien la biodiversité, entre guillemets très bien. Les éléphants, les rhinocéros, ces orangs-outans ou tout ça qui étaient menacés. Mais n'avaient aucune perception, dans une ville de banlieue, de la réalité des animaux, de la faune, de la flore qu'il y avait sur leur territoire. Et pouvaient eux-mêmes avoir des comportements. Je me rappellerai toujours où, quand il y a eu des retours des grenouilles dans la rivière Orge, qui est une rivière qu'on avait dépolluée, tout le monde demandait qu'on tue les grenouilles parce que ça faisait du boucan le soir. Il faut se rendre compte que la question de la maîtrise de la réalité de l'enjeu du changement climatique et de la biodiversité constitue bien un savoir et qui doit être transmis par rapport à une pratique. Et qu'on le veuille ou non, l'ajout que fait M. Labbé, franchement, des textes qui disent qu'on peut faire des choses, dans le domaine du logement, il y a 90%, c'est ça. Des textes, on peut, etc. Que dans le code de l'éducation, on mette des références possibles à des pratiques qui transforment la vague sensibilisation en une capacité à agir sur le réel, me paraît, par rapport à ce qu'on disait sur le travail manuel, etc., un enjeu non négligeable. Et je ne crois pas que c'est cet ajout-là qui serait suffisant à alourdir excessivement le code de l'éducation parce que sinon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait supprimer. Madame la Présidente,